Le média américain Univision a fait de nouvelles révélations sur l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Selon le journal, plusieurs des présumés assassins de M. Moïse ont des liens étroits avec des services d'intelligence américains. Le cinquième plus grand réseau de médias américains a notamment cité le nom de l'homme d'affaires haïtien Rodolphe Jaar, qui a travaillé pour l'agence antidrogue américaine DIA comme informateur. Il a également cité Joseph Vincent, qui lui aussi a travaillé pour les services de renseignement américain. Un autre individu répondant au nom d'Archangel Pratel est également évoqué. Ce dernier, qui est un ancien entraîneur militaire colombien, avait collaboré dans les opérations de lutte contre les stupéfiants dans les années 90, à l'époque où la CIA, la DII et les forces colombiennes coopéraient étroitement pour faire tomber les cartels de la drogue de Medellin et Cali, a révélé Univision qui a fait état d'autres présumés assassins de Jovenel Moïse, ayant collaboré dans le passé avec la CIA et la DII. Le très populaire média américain a par ailleurs révélé que le ministère de la Justice américain a demandé au juge fédéral traitant le dossier dans l'état de la Floride de prendre des mesures pour protéger certains documents qui ne devraient pas être rendus publics. Le gouvernement affirme que les preuves dans le procès d'un Colombien accusé d'avoir participé à l'assassinat de M. Moïse impliquent des informations classifiées selon Univision, qui rappelle qu'au mois de juillet dernier, le ministère de la Justice avait demandé à un tribunal de Floride d'imposer des mesures de sécurité spéciales pour empêcher que des informations classifiées ne soient rendues publiques dans le cadre de l'un des hommes accusés d'avoir participé dans l'assassinat de M. Moïse. Le journal a également fait savoir qu'une compagnie de sécurité basée en Floride serait également impliquée dans la planification et l'exécution de l'assassinat de M. Moïse. Selon un ancien chef des opérations de la DII dans les Caraïbes, Mike Vigile, cité par Univision, le comportement du gouvernement américain laisse à peu près entendre que la CIA est impliquée dans l'exécution de l'ancien chef d'État haïtien. Le procès du Colombien Mario Palacios devrait avoir lieu le mois prochain, mais tout semble indiquer que cette date ne sera pas maintenue pour éviter que des informations classifiées top secrètes soient révélées au grand public. Dans un article publié par CNN, le juge d'instruction Gary Aurélien, qui était en charge du dossier de l'assassinat de M. Moïse, avait cité le nom du premier ministre Ariel Henry, qui serait impliqué jusqu'au coup dans le meurtre de l'ex-chef d'État. Le nom de l'ancien président Michel Martelly est également cité par le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains Pierre Espérance et d'autres personnes. Mais Ariel Henry et Michel Joseph Martelly semblent bénéficier du soutien absolu du gouvernement américain. Emmanuel Paul, Zoom IT News.